Alors, nous allons donc parler sérieusement d'un film moins sérieux, mais en même temps, je pense qu'il y a des choses sérieuses dedans, avec le réalisateur de ce film qui s'appelle « Les dents pipi au lit », je crois qu'on a tous entendu ça dans notre vie, donc c'est Emmanuel Gilibert, et puis à vos côtés, eh bien, Arnaud Ducré. Bonjour. Voilà, Arnaud Ducré qui est cette personne, justement, qui va accueillir une colocataire, on peut dire que c'est une colocataire, il attendait un garçon, mais en même temps, elle va arriver, mais pas seule, avec des bagages un petit peu encombrants. Voilà, c'est ça, Antoine est un fêtard invétéré, il n'y a qu'une seule passion, c'est, on va dire, de travailler, ce n'est pas sa plus grosse passion, c'est surtout de travailler pour faire de l'argent, pour pouvoir sortir avec ses copains en boîte, et faire un maximum de fêtes avec des filles, et il doit se retrouver en colocation avec un ami à lui qui est directeur d'une agence de mannequins, donc là, autant vous dire, ça va être la fête du slip dans la colocation, sauf qu'il part, son pote s'en va à New York, et le laisse, comme vous venez de le dire, mais juste pour eux, le laisse avec une colocatrice, une colocataire, Louise Bourgoin, qui joue le rôle de Jeanne, et lui, par contre, elle, elle vient, alors, la seule préoccupation qu'a mon personnage, Antoine, c'est de savoir si elle est bonne, est-ce qu'elle sera bonne, est-ce qu'elle sera pas bonne, si elle est pas bonne, alors elle aura des copines bonnes, et en fait, on n'a pas de copines bonnes, elle a deux gamins, deux gremlins, qui vont venir pourrir la vie d'Antoine, le personnage que je joue, voilà. Emmanuel, c'est un constat de d'autres sociétés d'aujourd'hui, justement, la colocation, la crise de la quarantaine, où l'on peut être encore célibataire, aussi bien du côté homme que du côté femme aussi, quand on a eu des enfants et que le mari a laissé tomber ? Oui, vous avez raison, je pense que c'est, voilà, c'est plein, en fait, c'est les thèmes de la famille recomposée, de la colocation, après, ça part d'un peu de vécu, en ce qui me concerne, parce que j'étais célibataire, je me suis retrouvé à vivre avec une femme qui avait deux enfants, donc je suis passé de la vie de célibataire, la vie de famille. Ah, c'est un film autobiographique, presque ! Juste le point de départ, il y a quelque chose, on ne parlera pas, on va pas tout spoiler, mais j'ai pas tout vécu, heureusement pour moi, et je l'ai entendu dire un soir, les dents pipi au lit, et là, je me dis, oula, cette phrase est très bizarre, parce que moi, je ne connaissais rien de la vie de famille, et donc, le titre du film est parti de là. Mais là, vous avez raison, c'est qu'après, avec ma co-scénariste Marion Thierry, qu'on a voulu développer toute l'histoire, c'est, alors, le thème de la famille recomposée nous intéresse, le thème de l'adolescent, l'éternel quarantenaire, qui n'évolue pas, voilà, donc je connais aussi, j'ai un peu, j'ai un peu comme ça, et le thème de la mère courage, qui oublie un peu d'être une femme, et qui n'est qu'autour de ses enfants, et qui a besoin de s'amuser, voilà. Ça vous rappelle votre début de quarantaine, alors ? Ça me rappelle mon début de carrière, moi, surtout. Ça me rappelle mon... Non, mais moi, il y a un truc dont je me suis vraiment souvenu en tournant le film, c'est que quand je suis arrivé à Paris, le tout début, c'est que j'étais en coloc avec des potes, et la toffe, il y a un moment la fête qu'on fait avec Louise, la fête qui se passe pour le réveillon du jour de l'an, ça m'a vraiment rappelé, la part, tu étais un peu dans le même esprit avec mes copains, c'était un bordel, ça, ça, et où tu avais, je ne dirai pas qui, mais des copains qui ont vomi, t'as les flics, moi, j'ai vu ça, les flics, ils sont venus frapper chez moi, le mec, il frappe la porte, il fait comme... Un peu comme en tout cas, je sors, il me fait, ça va, monsieur ? La musique, on l'entend jusqu'à Place d'Éternes, donc à Paris, Place d'Éternes, donc vous faites quoi, là ? On l'abaisse maintenant la musique ? Et moi, je fais, ah, je vais à la baisser. Et en fait, c'était une porte américaine, ce qui fait que je me retourne, la porte avait claqué, donc je ne pouvais plus rentrer chez moi, donc je sonne avec les trois flics qui étaient comme ça derrière. Regarde moi l'autre connard, quoi. Et j'entends un pote qui est derrière la porte qui fait le flic, je sonne, puis j'entends le pote qui fait, j'arrive, enculé ! Il ouvre la porte, il est devant le flic, il fait, wow ! C'était pas tout à fait la même situation, mais c'était proche. Justement, c'était important d'avoir une femme qui puisse justement équilibrer le scénario avec vous, parce que c'est vrai qu'au début, la première partie, c'est plus le domaine des hommes, et après, la seconde partie, c'est plus justement où ils montrent que l'homme va devenir un petit peu plus attentif, peut-être, et puis Louise Bourgouin, son personnage, elle, va aussi justement évoluer par rapport à cette colocation. Oui, tout à fait. Alors en fait, moi, c'était plus une comédie, je me suis dit, il faut que ce soit en ping-pong. J'aurais pu l'écrire seul, mais je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup moins bien, et c'est un échange, et les gags, donc ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est qu'effectivement, à l'époque, Marion était mère célibataire, avec un enfant, donc je peux se dire, on aura ce point de vue, mais la réalité, Marion, elle le sait, ça la fera marrer, c'est que c'était plutôt moi qui amenait le côté, le touche de sentiment, et plutôt elle qui allait dans le trash. Tu voulais pas tomber dans le... Non, c'était la même... C'est vrai, c'est vrai, vous êtes... Oui, en fait, c'était complémentaire, mais à l'inverse de ce que vous venez de dire, contrairement à ce qu'on peut croire. Elle, c'était le mec, et moi, j'étais un peu la fille, en fait, en gros. Alors, il y a une question que je me suis posée en tant que spectateur. Justement, quand on voit l'affiche, on se dit, ben, on va y aller, c'est un film familial. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut y aller. Mais moi, j'aimerais voir votre point de vue là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont osées. Alors, à chaque fois, c'est vrai qu'il y a un euro ou deux euros à chaque fois que le père prononce des gros mots, comme on dit. Pas le père, mais que moi... Oui, le père, celui qui est considéré comme remplaçant du père, après qui sera, peut-être, on ne sait pas. Mais en même temps, celui qui joue le rôle du père à la maison, donc c'est vrai qu'il devrait se tenir comme un homme face à des enfants. Et lui, il se considère encore comme il est. Après, quand vous parlez de l'affiche et tout, c'est vrai que ça s'appelle « Les dents, pipi et au lit ». Et moi, j'adore ça, parce que je trouve qu'on... d'ailleurs, le titre, on peut le lire. On ne sait pas trop si le titre, ça va être ça. Et nous, on s'est battu un peu en disant, si, il faut donner ce titre, parce que c'est les gens... Déjà, plein de gens... Voilà, tu as déjà entendu « Les dents, pipi et au lit ». Et quoi qu'il en soit, ça m'interpelle. Donc, ça, c'est quoi ce titre ? Donc, c'est intéressant, mais les blagues que vous retrouvez dans le film, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté ce film, enfin, que j'ai voulu faire ce film avec Emmanuel, c'est qu'il y a des blagues, des gags qui vont très loin. Les gens le verront. Il y a des gags qui vont très loin. Et c'est comme un peu, même si je n'aime pas comparer, mais tu as beaucoup ça aux États-Unis. Des fois, tu as des comédies où ça part loin et tu as des enfants. Il y a des gamins. Moi, j'ai vu des comédies aux États-Unis. Alors, on n'est pas comme les Américains, ça, c'est sûr. On n'a pas la même perception, des fois, de l'humour, ou en tout cas, on ne le reçoit pas pareil. Mais c'est vraiment drôle, quoi. Et moi, je trouve que, même si les gamins sont là, d'avoir... On ne va pas tout se polier, mais à un moment, on pense que les enfants ont pris de la drogue dans le film. Cette scène, elle marche hyper bien. Oui, c'est vrai. Elle marche super bien. Voilà. Et les gamins ne sont jamais spectateurs de choses trash que moi, je vais. Mais par contre, avec Louise, on se tape des barres de rire. Avec le personnage de Jeanne, on va très loin dans les gags. Les enfants ne sont pas spectateurs de ça. Mais en tout cas, nous, on a eu des petits gamins qui sont venus voir le film qui se sont tapés des barres de rire sur le... Oui, parce qu'ils ne comprennent pas tout. Ils ne comprennent pas. C'est dans cette vision-là que vous avez faite. Bien sûr, bien sûr. Et puis, voilà. Et les parents se marrent parce qu'ils se reconnaissent. Et je crois que, peut-être en colocation, ça déculpabilise un peu les parents. Puis il y a quelques gamins qui font la vie dure. Ça les déculpabilise un peu. Non, ça les rassure. Ça les rassure. Oui, parce qu'ils devront demander justement qu'est-ce que c'est ce mot ou qu'est-ce que c'est cette attitude. Ça les rassure de voir les adultes se faire maltraiter. Parce qu'on sait qu'avec Internet, aujourd'hui, les enfants, ils regardent de plus en plus tôt en plus. Oui, puis même si les gags vont loin et si à chaque fois on est... Moi, c'est un peu mon type d'humour. Et Marion, il est pareil. C'est vraiment d'être hyper grinçant, mais de désamorcer au dernier moment. Et c'est... Enfin, je crois, après ça veut nous le dire, mais on n'est jamais vraiment vulgaire. On n'est jamais méchant. C'est jamais blessant. À chaque fois, en fait, on envoie le train dans un milieu. On dit « Ah, il va se reproduire ! » Et au dernier moment, on fait un virage. Et c'est ça, je pense, qui plaît aussi à ce public. Et en plus, Arnaud, avec son personnage, est toujours touchant. Louise, elle est toujours touchante. Et du coup, on arrive à faire passer des trucs dans une comédie familiale qui, normalement, ne peuvent pas passer. Et les références américaines, tu as raison. Enfin, moi, c'est mon inspiration. C'est plutôt les comédies américaines. Et en fait, ça passe. Parce que le fond ne touche pas. C'est-à-dire que l'amour, le côté quand même bienveillant des personnages, même s'ils se comportent parfois comme un mec pas cool, il est là. Et je pense que les gens le voient. Et c'est pour ça que ça ne bascule jamais. Alors, nous, vous avez adopté un bœuf. Vous avez été prof aussi. Donc, les enfants, les adolescents, vous connaissez tout ça. Qu'est-ce qui est le mieux des trois avec, justement, maintenant, cette colocation avec cette femme et ces deux enfants qui envahissent ? Entre André Dussolier, par exemple, vous voulez dire ? Oui, mais qu'est-ce que vous préférez ? Adopter un bœuf ? Adopter André Dussolier, quand même. Tu as vachement envie d'adopter, en vrai. C'est dur de ne pas l'adopter André Dussolier. Non, moi, j'aime les enfants. Mais, en tout cas, j'aime être confronté à ces gamins. Sur le tournage, ça a été le cas aussi. Ils te mettent un peu dans les cordes, les gosses. T'es là, tu... Putain, ils ont une énergie de dingue. Ils sont très instinctifs. Ils sont vraiment dans la spontanéité. Donc, Emmanuel a su choper ces choses-là avec ces gosses qui sont millions comme tout et qui sont très drôles, d'ailleurs, parce qu'il y a... Mon fils, par exemple, à moi, mon fils de 5 ans, de 5 ans et demi, il m'a dit... Le soir, on était là pour jouer. Il m'a dit, il est là, il est là, tu sais celui qui joue Théo ? Et je dis, non, il est... Je dis, si oui, il est là. Il fait, parce que lui, je l'adore. C'était marrant de voir que mon petit, il ne sait pas l'adulte, c'est le petit qui joue. Son héros, c'est le petit de ses temps. Alors, pour les adultes, les pères de famille, ça sera Arnaud. Pour les mamans, ça sera Louise. C'est pour ça que c'est un film où, à l'arrivée, je comprends votre point, parce que moi-même, quand on l'a écrit, on n'était pas là. On va faire une comédie familiale, pas du tout. On ne s'est pas posé la question et on se rend compte, dans les salles qu'on fait avec Arnaud, il y a tous les âges, famille, couple, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes enfants et que tout le monde se marre, pas toujours au même moment, mais que du coup, chacun a son personnage et regarde le film à travers les yeux du personnage qui l'intéresse. Et ça, pour moi, c'est une surprise, mais une bonne surprise. Oui, c'est pour ça que je me suis posé la question, parce que je me suis dit qu'ils ont dû avoir du mal à cibler peut-être le public. Non, en fait, on ne s'est pas posé la question. On l'a fait naturellement. Et c'est le public qui vient au film, parce que chaque partie du public trouve quelque chose. Et nous, on vient souvent à la fin... Pardonnez-moi, je peux juste terminer ? C'est vrai que nous, on arrive souvent à la fin des projots. Bon, ce soir, on va l'avoir entièrement. On va aller voir l'omprado. On va l'avoir en entier, mais c'est vrai... À Marseille ? Oui, à Marseille. Que soit d'ol, que soit d'ol. Ça remonte. J'ai serré la main de Basile Bolli au fouquet. Excusez-moi. Joseph Scoblar, Joseph Manusson. Basile Bolli, il fait... Je t'aime bien, toi. Je fais... Oh, Basile Bolli. Non, mais en revanche, je ne sais plus, on est partis sur le déla. On va aller voir l'omprado. Non, on va aller voir l'omprado soir. Mais c'est vrai que nous, quand on arrive à la fin du film, et c'est ça qui me plaît, c'est qu'on vient juste écouter la fin, on sent vraiment. Et c'est ça qui me fait plaisir. C'est qu'on sent vraiment que les gens sont embarqués, sont en connivence avec les personnages. C'est-à-dire que tout d'un coup, à la moindre connerie ou le moindre regard, tout ça, les gens rient et tu sens que c'est un rire d'où ils sont avec nous. Ils sont avec ce couple et comment ça va se terminer. Voilà, ils veulent savoir. C'est cool. Vous êtes permis plus de liberté qu'à la télévision quand on fait Par en mode d'emploi, par exemple ? Il y a des choses que je fais dans le film-là, je ne peux pas le faire dans Par en mode d'emploi. Oui, non, ça, c'est sûr. Après, pour le travail avec les enfants aussi, ça a été plus... Ils sont plus jeunes. Les enfants qui arrivaient sur le plateau, il fallait être hyper... Tout le monde était calme parce que sinon, si nous, on n'en rajoutait pas avec eux, alors là, c'était la fin du monde. Donc, et puis voilà, il fallait être assez rigoureux. Eux, savaient parfaitement leur texte. Il ne faut pas l'oublier. Ils étaient jeunes. Ils étaient pros. Ils étaient pros. Ils aimaient leur texte. Et un enfant, en plus, quand toi, tout d'un coup, tu changes un peu ta phrase, il va dire, mais non, tu ne dis pas ça, toi. Il a connaissé le texte. Donc, c'était super. Après, je ne me suis pas senti différent. Ils sont plus jeunes que dans Par en mode d'emploi. C'est la seule différence. Après, on essayait... Puis des fois, ils venaient nous faire des câlins. C'était drôle. Ils venaient nous voir, ils me faisaient un câlin. Et puis, ils m'aimaient bien, les enfants. Moi, je les aimais beaucoup. Je les aime beaucoup. Ils m'aiment beaucoup. Ça sentait... Avec toi aussi, pour faire des câlins. Oui, pour faire des scènes comme ça, de toute façon, je pense que... On bossait, on bossait, mais c'est vrai qu'il y avait des moments... Et puis, tu leur demandes des choses. Tu sais, les gosses, ça reste des enfants. Tu leur demandes des choses. Il faut savoir aussi, après, leur montrer que tu les aimes. Parce que sinon, les gamins, ils sont juste à pour bosser. Pour ça, tu leur jeter à manger comme ça. Moi, j'en ai... Je me suis pas aussi, elle me disait, tiens, là, tiens, allez, à plat. Ah ben, le coup des récompenses, là, des sports. Non, mais ça se passait pas comme ça. Emmanuel, c'est votre quatrième film ? C'est ça ? Huitième. Huitième ? Non, c'est mon premier. C'est le premier ? Non, mais parce que vous avez quand même... Non, 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 mais même, je pense que dans votre filmographie... Non, mais là, vous avez raison, j'étais acteur. Oui, voilà. J'étais acteur avant. Donc, qu'est-ce qui a fait le basculement, justement, de ce dire ? J'ai participé, alors peut-être à que je vais pas contrer. Oui, à l'écriture aussi. T'as joué dans un film ? Attends, t'as joué dans des films ? J'ai joué dans « Huit fleurs debout » de Chabu Molien. Eh oui, c'était avec... Toi, t'étais le septième, toi ? Et Denis Podalides, aussi. Et Denis Podalides. Ah, bah oui, les tournes de disques, Podalides, bien sûr. Oui, Podalides, les tournes de disques. Et après, j'ai joué dehors. Ah, c'est Polidor. C'est Polidor, c'est plus marrant. Oui, donc, qu'est-ce qui a fait ce passage, justement ? La drogue. Non, non, mais acteur, c'est plus... Pour être très nette, moi, j'ai un moment, je me suis dit, si on pourrait pas être acteur, j'ai regardé. Le merde finit en tant que comédien. Faut le dire, je le dis, moi. Il est mauvais, la drogue, je décolle. Non, il a joué. En tout cas, il a joué dans des bons films. Ah oui, oui. Le petit tissot film d'un coup. Non, mais il est sur le film. T'avais dit faire un passage en film. Oui, j'ai pas fait que des merdes. Le mec, c'est le premier rôle de mon film. Enfin, attendez, non, je ne vais pas. Qu'est-ce que je... T'as fait des films, donc ? Enfin, j'ai passé 10 secondes dans 8 fois debout et j'avais fait une websérie. Et à un moment, je me suis posé la question d'être acteur, j'ai pris des cours. Et pour être très honnête, je me suis rendu compte que tout le monde pouvait être acteur, mais très, très, très peu pouvait être un bon acteur. Et j'ai trouvé que c'était un énorme boulot. Et pour que je vais être honnête, je ne m'en sentais pas capable. Je me suis dit, non, là, si je veux essayer... Non, mais je me suis dit, non, mais c'est vrai. Je me suis dit, à la voiture, tu vois, tu as dit le nombre d'années, tu as fait de la scène, tu as fait du chant, tu as fait du... Voilà, je me disais, ça demande une application totale. Et je ne me sentais pas de mettre cette application totale. Moi, je suis fan de cinéma depuis toujours. Toujours la réalisation qui m'a de toute façon attiré. Et voilà, donc, c'est un rêve d'enfant d'avoir toujours voulu réaliser un film qui se réalise aujourd'hui. Et voilà, donc, du coup, c'est mon premier film. J'ai vu qu'Arnaud avait fait du gospel quand il avait... Et en même temps, on reste dans le thème, là. Je ne sais pas s'il va comprendre, mais on reste dans le thème, là. Pourquoi ? Vous avez fait du gospel ? On reste avec les enfants. Ah, gospel. Parce que c'est sur la plage que les gospels. Je vais y aller. Je tiens à préciser que ces plages ne sont pas dans le film. Non, voilà. Non, ça, ce sont les miennes, donc. Mais je crois que vous pouvez en sortir des comme ça, au fond. Ouais, ouais. Je ne fais que ça. Qu'est-ce que, alors, tiens, c'est une pute, et un... Non, non, mais... Ouais, les gosses... Non, mais du gospel, il y a longtemps. Il y a très longtemps. Mais je ne fais plus ça, maintenant. Non, vous n'avez pas gardé... Non, non, non. J'adore ça. Tim Jones, de Barry Gordy, de Marvin Gaye, Pat Justine, Chuck Hagan, Earthworm Fire, Patty Labelle. Ah, ben, c'est bien. Ça nous rappelle toute notre jeunesse. Exactement. Là, les jeunes vont pouvoir chercher. Il est de la 58, hein. Tu es au sensier du rhum coca. Il ne le fait pas. Finance. Maintenant, je vais essayer le canard. Ah, ben, merci. On peut dire que, jusqu'à présent, vous avez eu l'embarras du choix. Merci. De bonne transition. J'ai eu l'embarras du choix. J'ai provoqué l'embarras du choix. Je n'ai pas encore l'embarras du choix, mais j'ai des choix. Oui, j'ai pas mal le choix. Et c'est vrai que... Mais là, merci encore à Manel, parce que c'est vrai qu'avoir vu ma tronche sur l'affiche et puis de m'avoir vu dans le film autant, parce que je me suis dit, « Pire la vache, qu'est-ce que je peux être dans le film ? » En fait, ça me fait du bien de voir Louise aussi, parce que je me dis, « La vache, c'est la première fois que je suis... » Oui, c'est la première fois que vous avez un rôle aussi important. Voilà, je suis important. Mon premier rôle au cinéma avec ce film. Et je ne sais pas, je n'ai pas la pression, mais ça fait plaisir, quoi. C'est toutes ces années pour... Il y a d'autres choses à faire, mais pour, entre autres, en arriver là, quoi. En même temps, c'est un autre Arnaud Ducré, aussi. Parce qu'on ne vous reconnaît pas comment on vous voit à la télévision, comment on vous voit... Ça, c'est vrai. Ça, c'est quand je faisais mon spectacle, beaucoup de gens venaient voir mon One Man et me disaient, « Ah, mais c'est marrant, c'est pas comme à la télé. » Ben, j'ai dit, « Non, mais moi, je ne suis pas Gabi, en mode d'emploi, c'est un personnage. » Je dis ça pour ça, parce que les gens se font une image, mais... Oui, exactement. Et si on vous voit... Alors, si je peux en parler, tout le monde me reconnaissait. Tout le monde va le rire de vous dire, « C'est là, Arnaud ! » Je dis, « Putain, c'est pas possible. » Ça me dit, « Allez, super, ton pif ! » Ben, non, mais... Moi, c'est que... J'ai envie de dire bonjour à des demoiselles qui étaient assez jolies. Je dis, « Ça va, les filles ? » « Salut, Arnaud ! » Puis, dès qu'elle devait passer, c'est, « Il est dégueulasse ! » « Arnaud, c'est grève ! » Et puis, en fait, il n'est pas bien. En tout cas, nous... On a passé un bon moment, parce qu'en même temps, c'est un divertissement, mais pas que, quoi, moi, je dirais. Parce que c'est vrai que... Qu'est-ce que vous pensez, justement, de ces personnages qui restent dans l'âge enfant ? Et quand on fait du cinéma, on reste un peu dans l'enfant. Ouais, ouais, ouais. Parce que l'éconnerie, c'est l'éconnerie de cinéma aussi, presque. Ben, non, c'est l'éconnerie du plateau, les choses comme ça. Vous savez, le cinéma, ça t'aide à ne pas vieillir, à ne pas avoir le temps passé, sauf quand tu envoies des films que tu as faits. Mais je trouve qu'on est dans des mondes parallèles. On a la chance de tout d'un coup de... Moi, je sais que des fois, ça m'est arrivé dans des tracas dans ma vie privée et tout d'un coup, je tournais. Ben, tu tournes, tu tournes, quoi. Donc, tu es dans ton personnage et puis, ben, ça te... Tu débattes, quoi. Tu es ailleurs, tu es dans un monde parallèle. C'est une chance incroyable. Mais ce personnage en toi, lui, effectivement, a peur de vieillir. C'est pour ça qu'il fait la fête autant et qu'il n'a pas envie de s'attacher à qui que ce soit. Parce que s'attacher, c'est peut-être avoir des responsabilités ou de se faire larguer. Il n'a peut-être pas envie de se faire larguer. Donc, on l'abandonne. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, le mal d'aujourd'hui, c'est peut-être le fait d'avoir peur de faire des choix. C'est un peu ça aussi. L'engagement. Je pense que c'est l'engagement. On est dans quelque chose où on est plus en plus dans le zapping. Enfin, toutes les affaires. Oui, les Tinder et tout ça. Ah, ben, ça ne plaît pas. Et l'indépendant. En fait, tout le monde devient très indépendant. Une sorte d'individualisme qu'il y a dans la société qui donne une indépendance sur le plan affectif. Ou en plus, il y a le zapping. Donc, c'est moi. Et j'ai des... Ah, ben, toi, ouais. Toi, non. Toi, ouais. Toi, non. Et à l'arrivée... Enfin, moi, pas à travers le film. Moi, j'ai été un peu comme ça aussi. Mais le point de vue que j'en tire, c'est qu'on se trompe de chemin en faisant ça. C'est qu'on peut être indépendant tout en étant lié effectivement à quelqu'un, garder cette indépendance et que la réalité d'une stabilité ou d'un bonheur, elle suffise quand même dans une petite... Enfin, une structure familiale à un moment, la construction de quelque chose. d'un milieu ou pas, voilà. Et c'est un peu dans ce film qu'on... Attention, de manière très humble, mais le personnage d'Antoine, justement, voilà, je pense qu'il comprend ça. Oui, ben oui. D'ailleurs, il y a une scène où il se retrouve tout seul où là, il nous plombe. Et on arrive tout le long et... Ouais, mais ça, il y a un peu de vécu aussi. Ça, c'est des scènes... Oui, voilà. C'est pour ça que cette scène, elle est magnifique au milieu du film parce que c'est un tournant. Oui, parce que les plans choisis ne sont pas anodants. Il faut parfois un déclic pour peut-être prendre le chemin qui... Non, mais j'aimais bien aussi sur le fait que tu te dis « Merde, est-ce qu'il y va ? » Il arrive... On ne va pas te raconter, mais j'aime que... Et c'est ce qu'Emmanuel a réussi à faire dans le film, qu'on arrive, même si c'est un laps de temps très con, mais on berne un peu les gens. Voilà. Et j'aime bien que les gens se disent « Ah, merde ! » Voilà. C'est écrit, mais ça ne l'est pas. « Ah, bon, ça ne se passe pas comme ça ? » « Ah, ben, merde ! » Voilà. Bon, il faut voir le film. Et pour finir sur le mot « merde », est-ce que vous êtes partisans pour que, justement, les enfants, à travers ce film, réclament à leurs parents un euro à chaque fois qu'ils disent un gros mot ? C'est vrai que si j'irais... Déjà, mon fils... La solution à la dette de l'État. Mon fils, c'est un pays qui s'en permet de convaincre déjà. Tous les putains que j'en vois... J'ai tendance d'ailleurs en se disant « Tiens, ah, non ! » Je fais pardon. Et c'est surtout que mon fils, il a vu quelques extraits du film parce qu'évidemment, il regarde un peu la bande-annonce et l'autre fois, il m'a fait la scène du taser, il m'a fait Julie l'escroc. Dans la bande-annonce, on voit marcher sur un Lego. Et le soir, j'ai marché sur un Lego. Il m'a regardé, il m'a fait « Oh, putain de ta mère là ! » Il m'a fait « Oh, 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 oh ! » Et oui, parce que les enfants, ils répètent tous « Oh, on va regarder oui, oui ! » Voilà, en tout cas... Enfin, pardon, mais juste, si vous disiez tout à l'heure, la scène familiale, tout ça, là, typiquement, le personnage dit des gros mots, mais c'est les enfants qui ont le pouvoir. Parce qu'il réagit comme un enfant, il fait « Attends, non, t'as dit, c'est un euro. » Et du coup, il leur donne les pièces aussi. Donc voilà, je veux dire, on parlait des gags qui peuvent être un peu corrosifs, mais on les désamorce toujours de cette manière. Alors en tout cas, nous, le film, on le signale sur le 28 mars, c'est ça ? Donc, allez-y en famille ! Et prenez les pièces ! Et vous verrez que Arnaud Ducré est quand même plus grand que son collègue, mais là, il l'a respecté, là, sur l'encontre. Moi, c'est bien que je t'attends. Je suis toujours obligé de regarder les pièces comme ça parce que les personnes derrière, elles sont là, quoi. C'est mon fardeau, je voulais que je vous dise. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, merci.